bonjour c'est griffox je vous fais une petite vidéo très rapide pour découvrir avec vous un article qui vient d'être publié sur le site officiel de dofus alors je sais que certains mes abonnés n'ont pas forcément le réflexe d'aller voir sur le site or moi c'est quelque chose que je fais assez souvent donc je me suis dit que là ce serait peut-être une manière de vous faire passer l'info plus efficace alors cet article s'appelle micro bloc de fus ben on va le voir le découvrir en même temps en fait c'est en camas qui nous présentent un petit peu ses travaux en cours sur certaines des fonctionnalités qui vont apparaître dans le jeu assez rapidement jusqu'ici nous sommes nous nous sommes montrés plutôt discrets sur nos travaux en cours nous vous proposons aujourd'hui d'en découvrir un petit aperçu oui ça veut dire work in progress pour ceux qui savent pas c'est veut dire en gros que c'est des projets qui sont en cours de développement alors page de build vous étiez nombreux à nous demander des pages de caractéristiques permettant la sauvegarde de vos build nous sommes actuellement en train de travailler sur le développement de cette fonctionnalité l'idée est de remplacer le système d'équipement rapide déjà présent en jeu actuellement pour que celui ci tienne compte non seulement des équipements mais aussi des points de caractéristiques et des variantes de sort donc en gros là ils veulent centraliser plusieurs fonctionnalités du jeu pour l'instant on avait les équipements rapides qui permettait de mettre les équipements mais à chaque fois il fallait adapter les sorts et les points de caractéristiques pour ceux qui avaient l'orbe illimité alors pour ça on y reviendra un petit peu à la fin de la vidéo mais moi j'ai été plusieurs fois embêté quand j'avais un stuff pvp sur un perso et un stuff pvm donc bien sûr j'avais des équipements rapides mais quand je passais de l'un à l'autre parfois je me rendais coup pendant le combat mais j'ai pas les bonnes variantes et ça ça pourra permettre de corriger ce genre de choses et pour les joueurs les plus riches ils pourront avoir par exemple un stuff de chaque élément sur le perso avec à chaque fois les caractéristiques associées et les variantes de sort adapté donc franchement moi c'est quelque chose que j'attendais vraiment depuis longtemps et je suis vraiment content d'en avoir un petit peu de nouvelles et de voir que ça va pas tarder à arriver et ensuite alors ça c'est peut-être un petit peu moins attendu par la communauté mais pour moi c'est quelque chose de bien plus important qui va arriver dans le jeu alors on va découvrir ça ensemble l'encyclopédie à portée de clics soucieux de vous faciliter l'accès à des informations qui jusque là n'était visible que sur notre site internet l'encyclopédie s'invite directement en jeu alors il faut rire parce que là ils disent notre site internet comme si tout le monde allait sur le site d'offus pour regarder les les items les g les composants et tout alors qu'en fait c'est tout le monde va sur des sites annexes type d'offus book ou autre profus d'offus ama enfin d'offus planner voilà tous des sites qui sont externes à ankama et qui sont bien plus utilisés par les joueurs que leur site à eux qui est franchement pas le meilleur mais bon en tout cas si ça arrive en jeu là ça sera vraiment beaucoup plus simple pour tout le monde donc je poursuis la lecture en plus du bestiaire vous pourrez retrouver de nouveaux onglets équipements consommables et ressources de nouveaux filtres vous permettront d'affiner votre recherche qui se voudra plus dynamique les prix moyens en hôtel de vente seront affichés l'idée c'est que vous puissiez par exemple estimer le coût de fabrication d'un objet ou comparer deux pièces d'équipement directement depuis cette interface sans avoir à vous déplacer voilà donc ça c'est pour ce petit texte et à la fin on a tout ce que nous vous dévoilons dans ce biais et du work in progress et est donc susceptible d'être modifié n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire à bientôt dans un prochain micro blog alors déjà très bonne chose que manifestement ils vont mettre ce ce cette forme de communication de manière régulière sur leur site ce qui est très bien et donc là on a des petits des petits gifs qui nous permettent d'avoir des illustrations de ce dont il nous parlait donc on voit ici des recherches d'équipement avec différentes caractéristiques qu'on peut qu'on peut cocher donc par exemple on pourra chercher une amulette de niveau 180 à 200 qui nous fait de la chance et un paire par exemple pour se faire nos stuff donc ça c'est des voilà des fonctionnalités qui étaient déjà présentes sur pas mal de sites notamment moi j'utilise d'office book mais que ce soit leur enjeu c'est bien mieux ça veut dire en plus que ce sera toujours synchronisé avec les items actuels du jeu donc à chaque mise à jour ce sera automatiquement actualisé et ce sera bien beaucoup plus facile d'accès et j'espère d'utilisation s'ils font ça bien mais à mon avis ils vont aller s'inspirer que même des choses qui ont été faites ailleurs et qui sont bien faites là on a pareil pour les craft plutôt pour d'autres métiers des consommables des ressources et ce dont ils ont parlé c'est également le prix moyen donc on pourrait avoir le prix moyen du craft ce qui est vraiment bien alors je sais qu'il y a des sites qui dont il y a des gens qui gèrent le site qui font l'effort régulièrement d'aller voir dans les hdv de chaque serveur et de mettre à jour une espèce de base de données de tous les prix des différentes ressources ce qui permettait d'avoir un service similaire pour un item donné d'avoir le prix estimé du craft ce qui est un outil vraiment important parce que du coup quand vous le voyez en hdv vous pouvez tout de suite savoir si le géant vente le moins cher de l'hdv vous revient plus ou moins cher que de le crafter quoi aux fluctuations près du prix de vente autour du prix moyen bien sûr mais c'est quand même un outil assez fiable donc là s'ils le mettent en jeu ça veut dire que ce sera en temps réel avec les prix moyens d'hdv donc beaucoup beaucoup plus performant et ça enlèvera une beaucoup de travail pour ceux qui faisaient l'effort d'aller chercher les prix dans les hdv pour les mettre à jour voilà donc on a fait le tour du poste il n'y a rien de plus pour l'instant moi j'ai mis un petit commentaire alors je vous le lire de beaux projets bravo pour les idées et bravo pour la communication sur cet article j'espère vraiment que vous allez profiter de l'introduction de la fonctionnalité de build pour revoir votre choix sur l'orbe reconstituant illimité en le rendant disponible gratuitement pour tout le monde la qualité du jeu en serait grandement améliorée et cela permettrait de renforcer la crédibilité de dofus sur la scène de l'esport cordialement griffox donc voilà vous avez tout de suite compris moi mon réflexe par rapport à ça c'est d'espérer que avec leur page de build qui veulent construire et bien s'ils mettent ça ça veut dire ce sera associé avec les équipements tout le monde a accès à un changement d'équipement illimité bien sûr rien que de sorte tout le monde a accès à un changement de de variantes de sort illimité en revanche là pour l'instant ils font payer le service d'avoir un changement des caractéristiques gratuit et illimité moi je trouve je l'avais déjà dit un quand c'était arrivé en jeu dans une vidéo je trouve que c'est triste c'est triste qu'ils aient fait ça alors je comprends que dofus aient besoin de rentrer de l'argent que c'est une société une entreprise machin etc voilà qu'ils aient besoin de payer leurs salariés leur tous leurs frais mais je trouve que le fait de faire payer ça c'est ça casse énormément la qualité du jeu mais surtout c'est pas cohérent avec toutes les les changements qu'ils ont fait actuellement enfin récemment qui mène beaucoup plus de maniabilité de flexibilité sur la manière de gérer son perso ses équipements ses steufs son élément et il devrait aller jusqu'au bout de leur démarche et mettre ça que c'est si pour tout le monde et ce serait beaucoup mieux pour ce pour leur entrer dans l'e-sport parce que dans un dans l'e-sport évidemment il faut que chacun puisse être à armes égales c'est quand même le but alors dans nos flux on a déjà le problème des steufs que certains peuvent avoir des steufs plus chers que d'autres mais ça c'est une chose mais le fait de proposer un service payant qu'on peut payer par carte bleue par avec de l'argent réel pas avec des camas moi ça me pose un gros problème et je trouve que voilà ce serait bien qu'ils arrêtent leur délire de vendre ça et qu'ils nous le mettent gratuit pour tout le monde et même peut-être que ça leur apportera plus de fric au final parce que ça fera peut-être revenir des joueurs et voilà peut-être que du coup ils auront plus d'abonnement et plus de ventes sur leurs choses annexes mais je trouve que pour quelque chose qui est aussi central dans le jeu et dans la qualité dans le gameplay ça devrait être gratuit voilà d'autant c'est évident mais pour les joueurs qui jouent en team comme moi par exemple j'ai 18 compte 19 compte je peux clairement pas payer ça pour 19 compte quoi enfin c'est aberrant voilà voilà je vais pas m'étaler davantage sur le sujet n'hésitez pas bien sûr à mettre vos commentaires vos réactions pour en discuter j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt